Nous sommes dans le lave-voir de Puiseau, magnifiquement restauré et transformé en salle culturelle. Une salle qui s'apprête à recevoir des expositions, des conférences et autres manifestations, mais une salle qui a vécu, qui a une identité, puisque pendant une cinquantaine d'années, des laveuses, enfin des lavandières sont venues faire leur lessive, et donc il y a eu une vie qui s'est passée ici. Les murs ont dû entendre d'ailleurs beaucoup les bavardages des lavandières et même des petits secrets. Et puis les, quand on t'appelle le linge, le batoir, alors tout ça, ça... Voilà, donc avec Louisette et Suzanne qui sont nées à Au-Puiseau, toutes les deux. Pas moi. Ah non, Louisette est née à Au-Puiseau. À Herville-Châtel. Et Suzanne à Herville-Châtel, et qui ont lavé dans ce lavoir. Donc on va essayer d'évoquer les souvenirs et de faire revivre un peu l'histoire de ce lavoir. Est-ce qu'il y avait des jours précis pour faire la lessive ? Non, non. Oui, parce que je sais que dans certains villages, c'était tous les lundis ou non ? Non, il y a des 30 jours là, c'était selon les besoins. Oui, voilà. Moi, je pense qu'on y venait une fois par semaine. Ah oui. Je ne sais pas s'il y en a qui venaient davantage suivant les personnes qui étaient à la maison. Eh bien, oui. Peut-être qu'il y en a d'autres qui venaient plus souvent. Oui, le nombre de personnes qu'on avait à la maison. Moi, il me semble qu'on n'y venait qu'une fois dans la semaine. Oui. Et vous veniez avec une lessiveuse ? Ah oui, la brouelle. La brouelle, la lessiveuse dessus. En fait, tout le matériel, vous l'avez. Oui, oui. Et vous aviez de l'eau chaude dans votre lessiveuse ? Vous avez bouillé avant jamais ? Ah oui. Ah oui, comme ça, ça permettait quand même de laver. Oui, ça fait bouillant. On faisait encore le plus rapidement possible pour avoir... Bah oui, ça reste chaud. Ah oui. Parce que bien souvent, on gardait le bouillon de la lessive pour faire le couleur. Bah oui, on mettait le couleur trempé dedans après. Ah, d'accord. Ah oui, ça évitait de reprendre de l'eau. Et puis ça vous faisait de l'eau un peu chaude aussi. Voilà, c'était déjà plus trop chaud quand ça arrivait là. Ah, c'était déjà plus trop chaud quand ça arrivait à la fin, oui. Oui. C'est sûr. Et est-ce que vous étiez plusieurs ? Il y avait du monde quand vous veniez ? Ou vous avez... Parfois, vous étiez peu noire ? Non, pas spécialement. Des fois, pour une fois seule, puis des fois plusieurs. Oui. Lucienne, est-ce que c'était de ce côté-là ? Par ici. Moi, j'aimais bien me mettre là-bas au bout. Oui, nous, c'était plutôt que de l'autre côté. Moi, je me mettais là. Je me rappelle. Je me mettais là. Ah oui, je me mettais là. Et tu l'avais pendant longtemps ? C'était... Ben, quand j'étais des grandes lessiveuses, il y en avait plusieurs. J'avais une de ces plusieurs heures. Oui, pour une heure, une heure et demie. Avec l'approche en chiado, ça allait trompé. Ah oui, donc ça prenait d'un certain temps. Le savon de Marseille. Et oui. Et on retournait, on faisait l'eau. Oui, c'est bien. Est-ce qu'il y avait des enfants qui vous accompagnaient, qui jouaient au tour ? Non, 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 non. Non, non, dans ce moment-là, non. On n'avait pas... C'est après, quand il n'y avait plus grand monde qui venait, les gamins, ils se sont venus à venir jouer sur les barres. Oui, ils se balançaient sur les barres qu'on mettait notre lâche. Autrement, non, quand on venait laver, non. Et qu'est-ce qui vous a le plus... Donc, vous vous souvenez le plus, ce qui vous aurait le plus marqué, c'est plutôt la dureté du travail ou alors l'ambiance du lavoir ? Est-ce que des fois, il y avait des discussions sympathiques ? Oh, ben, c'est sûr que ce n'était pas toujours... Quand il y avait Florent, la dame de Puisou, c'était un peu une commère. Alors, elle n'était pas trop gracieuse des fois. Mais enfin, on répondait pas à la sable. Non, c'est plutôt le travail. C'était assez dur. Voilà, faire le lâche, oui. Oui, c'est sûr que l'hiver... Oui, surtout l'hiver, parce que forcément, il n'y avait pas de chauffage du tout. Oui, ben oui, j'imagine. Bon, on l'avait peut-être plus chez soi un peu l'hiver, on l'avait peut-être plus chez soi. Mais vous n'aviez pas l'eau courante à la maison ? Non, moi, je ne l'avais pas chez moi. Non, moi, je ne l'avais pas non plus. Et il y avait des femmes qui l'avaient pour les autres aussi ? Oui, oui, oui. Oui, il y avait Lucienne qui faisait pour les gens, oui. Ah oui, ça lui faisait gagner quelques trucs, quoi. Un peu d'argent, oui. Parce qu'on n'y voyait jamais un homme dans les lavoirs. Non, ben non. Oh, ben non. Ben non. C'était vraiment... Oui, non, c'était vraiment le métier de la femme. Le travail des femmes. Et qui a passé quand même des heures et des heures. Et puis, il y a longtemps, comme les femmes restaient à la maison qu'elles ne travaillaient pas, pour eux, c'était le métier de la femme de rester à la maison, de faire ce qu'il y avait à faire. Le ménage, la lessive, le repoussage, le raccommodage, les enfants. Tout ça, c'était... Les hommes ne s'occupaient pas de tout ça. Et vous pouviez être jusqu'à combien de personnes, s'il était les grands, cela à voir ? Oh, ben... Oh, il n'était jamais rempli. Il n'était jamais rempli. Ben oui, ça faisait une rencontre des personnes. On discutait plus ou moins. Il n'y avait pas du monde. Ça dépend des personnes qui étaient là. Ça dépend des personnes qui étaient là pour discuter aussi. Ben oui. Parce que bon... Et avec mon père, on l'avait... C'était nous qui l'avait de la voir. Ah, d'accord. Vous l'entreteniez, alors ? Bon, la commune payait un petit peu quelque chose. Oui. On faisait ça le dimanche en général, le dimanche matin. D'accord, oui. Ben vous vidiez le bac complètement ? Oui, on enlevait la main là-bas pour se faire l'eau sénage. Oui, pas d'été et puis pas d'été. Et puis, on avait un balai en boulard. En boulard, oui. C'était un balai avec du boulot. Oui. Ah oui. Des branchages de boulot que dans le temps, je faisais des balais. Oui, j'ai déjà vu, il y en avait des vieux balais en boulard dans la ferme chez Conta. Comme ça, oui. Parfois, après, ils balayaient le fond, un peu le tour, comme ça. Et puis, on nous, on avait fait une pelle en bois avec des côtés. Et on ramassait l'eau dedans. Ah oui, pour laver le tour. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'il y avait des dépôts de lessive. Ben oui, il y avait des dépôts de lessive. Quand il nous restait du bouillon de lessive, il y avait une rigole au bout comme ça. Oui, oui. Ça fait qu'on j'étais seul, puis ça allait dans la rigole. Ça fait qu'il restait toujours des fois un peu de ça. Oui. Des étés, ça ne coulait plus du réservoir. Que ça ne venait plus. Alors là, ça baissait un peu. Alors pour rincer, ça faisait bon. S'il y en a manquait eau comme ça, il fallait se baisser plein pour rincer. Oui, pour rincer l'âge. Enfin, il y avait un gros robinet, là. Oui, il y avait un gros robinet, là. Il y avait un gros robinet, là, qui était énorme. Ça fait qu'on pouvait tourner le robinet et rincer, là, encore dans la maison, encore à l'arrivée. Mais c'est vrai, quand c'était bon, c'était difficile à rincer. Vous n'aviez pas trop trop mal au dos, quand même. Oui. Ça faisait mal aux genoux. Ça faisait mal aux genoux. Oui, 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 parce que sur le bois, comme ça, vous n'aviez pas un petit coussin. Oui, on mettait quand même quelque chose en dessous. Il y en a qui mettaient de la paille dedans. Oui, pour nous protéger les genoux, parce que... Ah, ben oui, c'est sûr. Mais c'était pas trop doux, quand même. Non, ben non, c'était physique, quand même. Oui, il ne s'est jamais venu que laver, il ne s'est jamais fait un petit goûter, il y a des choses comme ça. Si, ils ont fait des concerts il y a longtemps, mais moi, je ne m'en rappelle pas beaucoup. C'était avant nous, peut-être. Oh, ben oui, il y avait un plancher, il faisait des concerts. Voilà, oui. Ah, oui ? Oui. On a entendu dire aussi que ça aurait pu servir de salle de bal. Ben, peut-être qu'ils ont fait il y a longtemps, mais moi, pas d'autres ans à nous. Ben oui, moi, j'habitais la fontaine où habite le maire, à ce moment-là. D'accord, oui. Alors, je venais avec ma brouette et puis tout le matériel dessus, quoi. Moi, j'entends dire que certaines fois, on faisait, par exemple, les draps, une fois par an. Ah, ben, c'est sûr qu'on les gardait plus longtemps qu'on les garde aujourd'hui. Ah, ben, ça, oui. C'est comme, dans le temps, on mettait des petites chemises et tout ça, on n'enlevait qu'une fois par semaine. Même les gros draps. Oui. Oh, là, les gros draps qu'on avait dans le temps. Oh, là, dis-donc, c'était lourd, c'est bon. Il fallait les balancer dans le bac, là. Ah, oui, ben, oui, j'imagine, hein, oui. Ben, oui, puis ils tapaient dessus et puis les tendent. Ben, oui. Ils tirent le bouillon sale. Oui. Et vous les tordiez, vous les gîtes à côté, comme ça. Ben, on tordait ce qu'on pouvait tordre, parce qu'après, on les balançait sur les bars. Qu'il y avait, là. Ces trucs-là qu'ils ont mis en haut, là, ils l'ont mis encore là-bas. Oui. Il y avait des bûches, là, tout le long derrière. Oui, d'accord. Et on mettait le plage, ici, comme je vois que c'était rincé, on le mettait là, ça fait qu'il s'écoutait encore un peu. Ah, OK. De temps qu'on a fini. On le remmenait moins mouillé. Non, j'y reviendrai pas, hein. Non, vous y veniez pas, avec grand plaisir, oui. On y venait quand vraiment, on avait notre plage à laver. Voilà, vous aviez votre plage à laver, et il fallait le faire, et voilà. Chez moi, on était quand même cinq personnes. Voilà, et puis après, on ne pouvait plus laver. Moi, je ne pouvais plus venir, après, laver au lavoir. Et c'est dedans que, quand les machines ont été inventées, que j'ai acheté une lave-lige. Oui. Et pourtant, j'en voulais pas. Ah, bon ? Moi, je ne l'ai encore pas eu tout de suite, hein. Et bien, j'en voulais pas, pourquoi ? Parce que j'ai dit, ça ne retourne pas les poches, ça ne lave pas le col. Je me faisais, je sais pas, le lave-lige, il n'était pas bien habité dans une machine. Et après, j'étais contente de l'avoir. Voilà, il fallait s'y habituer, en fait. Ah, bah oui. Ah, bah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de petits gestes manuels. Ah, bah, voilà, qu'on faisait à la marre, oui, bien sûr, oui. Oui, les poches en l'air, maintenant, en l'air, en l'air, en l'air, c'est pour tourner, hein. Si il y a quelque chose dedans, ça ne reste, hein. Ah, oui. Quand je suis partie à trois, après, moi, je me rappelle, c'est Lucien. Je faisais bouillir ma lessive le dimanche. Elle venait le lundi, Lucien, elle me lavait mon blanc. Et mon couleur, c'était moi qui le lavait quand j'en venais le samedi. Ah, d'accord, oui. Et toi, et ça, c'était... En 1970. En 1970. Alors, oui, j'ai encore été... Ah, oui, d'accord. Et Lucien, elle venait d'avoir le blanc ici, alors. Oui, oui. Elle l'avait encore à ce moment-là. Oui, d'accord, oui. Ah, oui, donc c'était encore en activité en 1970, alors. Oui, j'ai encore été, encore un moment, encore après. Ah, oui, oui. Quand on jouait à la cachette, le soir, on jouait à la cachette, on venait se cacher dans le lavoir. Bon, moi, j'étais encore gamine, encore à ce moment-là, mais j'avais un frère qui était un peu plus vieux, genre. Et puis, ton homme ? Tiens, on va avec lui. Ça fait qu'il venait un peu avec les gamines, un peu dans le lavoir, hein. Oui, oui. Ils se cachaient un peu. Ça s'embrassait et tout ça, bon, bah. C'était un lieu. Oui. Un petit lieu secret, quand même. Et puis, ils avaient marqué... Il y avait plein d'énois. Il y avait plein d'énois. Bah, Jean, ce viagent, il y était. Oui, oui. Oui, c'était pendant la guerre. Oui, ça, c'était pendant la guerre. Oui, donc, le lavoir, c'était déjà un espace pour ça qui... Moi, j'avais 8, 10 ans, hein. Moi, j'étais encore trop gamine. Moi, c'était pour jouer, mais les autres, c'était plus... Ah, ben... C'était pour de vrai. C'était plus des amoureux. Oui. Il n'y a pas que les lavendières qui sont venues laver. Il y a eu aussi... Ah oui, bah, ça, c'était les jeunes. Voilà, bon, bah, c'est bien. Je pense que c'est une page de tournée, mais il reste des souvenirs. Et la mémoire, elle est toujours là, quand même. Eh oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...